Je me présente un tout petit peu, donc pharmacien de formation, après un doctorat et un parcours hospitalier. J'occupe aujourd'hui une fonction un peu originale, puisque je suis responsable du département essai clinique de l'AGEPS. L'AGEPS, pour vous, il faut que vous reteniez que c'est l'ancienne pharmacie centrale des hôpitaux de Paris. Ce département essai clinique, c'est la structure qui a pour mission de gérer l'ensemble des aspects pharmaceutiques, des recherches biomédicales portant sur un médicament et promue par l'assistance publique hôpitaux de Paris. L'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est le plus important promoteur d'Europe en nombre d'essais. Nous avons beaucoup de projets à gérer sur le versant pharmaceutique. Et donc, si vous le voulez bien, dans le cadre de ce quart d'heure qui m'est accordé, je vais vous extraire de considérations scientifiques, qui sont de votre monde, pour essayer de vous faire partager un tout petit peu le mien, c'est-à-dire celui du réglementaire, celui de la contrainte de terrain, contrainte de terrain qui s'imposera à vous à partir du moment où vous envisagerez une première administration chez l'homme de votre candidat médicament. Donc, sur certaines slides, je ne m'attarderai pas les flèches qui ont été présentées ce matin. Moi, j'ai l'habitude de les présenter de cette façon-là, c'est-à-dire pour exprimer que des avancées sur le médicament continuent en parallèle, aussi bien au niveau pharmaceutique qu'au niveau non clinique, qu'au niveau clinique, avant d'arriver à l'enregistrement d'un nouveau médicament. Et donc, je vais essayer de focaliser sur des questions à se poser très très en amont de la première administration chez l'homme. Et vous rappelez que le cadre législatif général en France impose qu'une recherche ne puisse pas arriver jusqu'à l'être humain, ni d'une façon trop précoce, ni d'une façon inutile. Donc, pas trop précoce, ça veut dire que, obligatoirement, les bases de sécurité et d'efficacité de votre candidat médicament auront dû être consolidées avant la première expérimentation chez l'homme, sur la base des expérimentations que vous aurez pu conduire in vivo, in vitro et sur l'animal. Et puis, pas pour rien, et ça, je pense que Corinne Alberti prendra le relais pour le détailler, pas pour rien, ça veut dire que, bien évidemment, on ne refait pas une recherche dont les conclusions sont déjà connues, mais également la méthodologie de la recherche doit permettre de répondre à la question d'une façon adaptée et les résultats de la recherche doivent être obtenus de façon robuste, de façon vérifiable. Premier essai clinique, ça veut dire aussi un carcan réglementaire, un carcan réglementaire que vous connaissez sans doute tous, avec un avis favorable sur le versant éthique par un comité de protection des personnes, une assurance spécifique de la part du promoteur qui acceptera de vous accompagner, mais surtout, imaginez que, dès cette première étape, avant cette première étape de première administration chez l'homme, votre dossier de développement fera l'objet d'une première évaluation externe, première évaluation externe par la tutelle sanitaire, sur la base du dossier médicament expérimental que vous devrez soumettre, dossier qui attestera de la qualité du produit, de la sécurité préclinique de ce produit, et des premières preuves d'activité, d'efficacité préclinique du produit. Donc, une évaluation externe qui doit se faire sur la base de données correctement colligées, complètes, de façon à pouvoir être autorisé sans difficulté à administrer ce produit pour la première fois chez l'être humain. Alors, je vais un petit peu essayer de vous sensibiliser à la problématique de la qualité de votre médicament expérimental. Pourquoi ? Parce que, pour chacun d'entre vous, en tant que chercheurs, le médicament expérimental, c'est une substance. C'est une substance pure qui peut être une substance chimique, qui peut être une substance biologique. Dans un certain nombre de cas, ça pourra même être une cellule. Mais ce n'est pas une substance active au sens réglementaire. Et le pas entre les exigences qui vont être les vôtres en termes d'origine, en termes de caractérisation, en termes de pureté de la substance que vous allez utiliser au laboratoire, et les exigences qu'on va vous imposer dans le cadre de la particularité de votre dossier médicament expérimental, il va y avoir un pas. Donc, preuve des caractéristiques essentielles de la substance active et du produit fini, obligatoirement décrit dans votre dossier médicament expérimental, avec un conseil, plutôt que de tenter de caractériser chacune des impuretés présentes dans votre substance active, essayez de changer de fournisseur ou de changer votre processus d'obtention pour avoir une substance active d'emblée la plus pure et la mieux caractérisée possible. Là, à ce niveau-là, je vais vous raconter un tout petit exemple vécu dans le cadre d'une recherche académique. Un certain nombre d'équipes cliniques, sur une dimension nationale, souhaitaient évaluer l'intérêt de la 3-4-diaminopyridine dans le syndrome myasthénique de Lambert-Hitone. Il y avait eu des papiers, et puis donc, nous, il fallait qu'on fabrique un médicament expérimental qui contienne cette substance chimique 3-4-diaminopyridine. Et puis, quand on a regardé un petit peu la bibliographie, avec notre œil pharmaceutique, on s'est rendu compte que dans la bibliographie, l'efficacité, elle était pratiquement toujours présente, mais dans certains papiers, avec une tolérance qui était tout à fait acceptable, et dans d'autres papiers, toujours cette efficacité, mais au prix de, comment dire, d'effets secondaires tout à fait notables de type neurologique. Et en fait, quand on a cherché à acquérir la substance active, on s'est rendu compte que certains fournisseurs, et les plus connus, fournissaient une substance active qui contenait de la 3-4-diaminopyridine, bien sûr, en majorité, mais 3-4-diaminopyridine qui contenait comme impureté principale de la 4-aminopyridine, 4-aminopyridine qui présente la même activité, mais qui est beaucoup plus liposoluble, donc qui passe beaucoup mieux la barrière hémato-encéphalique, et qui était donc responsable des effets secondaires. Donc très clairement, si vous démarrez votre développement avec une substance dont la caractérisation en termes de pureté, d'identification des impuretés est mal faite, par définition, vous allez fausser l'ensemble des résultats que vous allez colliger, et vous risquez, c'était le cas en fait qui aurait pu arriver avec ce produit, d'éliminer, d'arrêter votre développement autour d'un produit, alors que logiquement, ce développement pourrait être poursuivi. Alors, la substance active, s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez à la suite de cette intervention sur ce versant, c'est qu'on ne peut caractériser une substance active que si on en maîtrise le procédé de fabrication. Obligatoirement, ce n'est pas des chercheurs comme vous que je pourrais apprendre, qu'on est susceptible de trouver seulement ce que l'on cherche correctement. On n'est absolument pas dans une situation où il serait possible, sur la base d'une substance active dont on ne connaîtrait pas le procédé d'obtention, de rechercher correctement l'ensemble des impuretés potentielles, l'ensemble des produits intermédiaires potentiels, etc. Donc, obligatoirement, un processus d'obtention parfaitement connu de la personne, enfin de la structure, qui va en réaliser le contrôle qualité. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, bien évidemment, dans ce processus d'obtention, l'œil de la structure qui va contrôler va attacher une importance particulière au risque associé à des impuretés toxiques, à des impuretés butagènes. Et puis, également, y compris dans les démarches pour ceux d'entre vous qui vont travailler dans le monde de la biotechnologie, dans le monde de la thérapie cellulaire ou autre, mettez-vous en tête qu'à partir du moment où vous envisagez, où vous avez l'ambition de partir en clinique, dans votre processus de production, il faudra obligatoirement avoir la maîtrise de l'origine, de la traçabilité et de la qualité des spécifications de chacun des produits qui rentrent dans votre processus. Sur la paillasse, vous pourrez utiliser du sérum de vos fétales qui vient de n'importe où. Pour votre premier lot clinique, c'est clair, ce ne sera pas possible. De la même façon, pour les cytokines que vous allez mettre dans vos mélanges, etc., pour n'importe quel agent qui va rentrer dans le cadre de votre processus de fabrication, origine, traçabilité, spécifications, c'est incontournable. Et puis, je voulais insister aussi sur le fait que votre substance active, elle doit être fabriquée conformément aux bonnes pratiques de fabrication. Alors, bonne pratique de fabrication, c'est galvaudé. Tout le monde dit, oui, c'est conforme aux bonnes pratiques de fabrication. Je voulais juste vous dire que le principal risque, si on n'est pas conforme aux bonnes pratiques de fabrication, c'est de se retrouver dans la situation où on n'est pas capable de rechercher correctement une impureté potentielle, tout simplement parce qu'on aurait un fabricant qui a mal lavé le fond d'une cuve ou qui a échangé deux contenants. Le fait de respecter ces standards vous permet d'avoir une assurance de qualité bien maîtrisée. Le produit fini, j'y passerai quelques secondes parce qu'en fait, la façon d'aborder la caractérisation d'un produit fini, c'est vraiment une approche au cas par cas, en fonction de la forme, en fonction de la voie, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour la présentation de ce matin. Attirez votre attention sur le fait qu'avant de partir en essai clinique, il vous faudra un minimum de recul. Alors, je vais revenir sur cette notion de minimum, un minimum de recul sur la stabilité de votre produit, stabilité par rapport à des agressions extérieures, donc température, humidité, lumière, etc. Et puis, durée de conservation dans les conditions que vous aurez choisies. Alors, pourquoi je dis un minimum ? C'est parce qu'à T0, il va bien falloir que vous lâchiez votre candidat médicament avec une certaine durée de stabilité. C'est sur la base de ce minimum que vous allez le lâcher. Mais rien ne vous interdit, en phase précoce, de continuer à accumuler, pendant le déroulement de votre essai clinique, des données de stabilité sur votre produit, dans des conditions drastiques de dégradation, et de prolonger la durée d'utilisation de votre lot clinique, en même temps que votre essai clinique continue. Alors, les autres risques sur lesquels je voulais vous alerter en lien avec la qualité, ce sont des risques un petit peu transversaux. On va imaginer que vous avez réalisé un développement préclinique, tout à fait correct, avec une certaine substance qui ne correspond pas au standard pour partir en clinique. Et donc, vous avez, avec cette substance que vous avez achetée sur un catalogue de produits de laboratoire, qui vous garantit une bonne pureté, etc., vous avez accumulé des données de toxicité, vous avez accumulé des données concernant l'efficacité, l'activité de votre produit. Et puis, pour les motifs que je viens d'évoquer, des motifs de qualité, vous êtes obligé de sanger de substance au moment où vous allez partir chez l'être humain. Surtout, surtout, à ce stade-là, analyser le risque. Comparer la qualité, le niveau de connaissance, le niveau de maîtrise du produit utilisé pendant tout le développement préclinique à la qualité du produit que vous allez utiliser lorsque vous allez passer chez l'être humain. Par définition, vos données précliniques ne sont valides que si le produit est le même. Alors, pour les produits chimiques, c'est une opération qui est relativement simple et sécure. Pour les produits issus des biotechnologies, c'est susceptible de représenter un vrai travail, un vrai exercice que nous, pharmaciens, on appelle l'exercice de comparabilité des produits. C'est-à-dire, vraiment, il faut réanalyser les processus de production, les processus de purification, etc., et les risques associés. Et puis ensuite, il faut se dire que, dans votre dossier, toujours, votre produit, vous allez devoir en présenter les méthodes de contrôle analytique. Et là, ce qui vous est permis, c'est de proposer un niveau de validation de vos techniques adapté. On ne vous impose pas à T0, pour le premier essai clinique, d'avoir fait un développement de type AMM, en ayant tout validé, tout bordé, etc., etc. Par contre, on vous demande d'être les experts de votre produit et d'être convaincant quand vous exprimez le fait que vous le maîtrisez, que vous le contrôlez correctement. Et donc, c'est à vous d'arriver avec un panel de méthodes complémentaires qui rassurent l'évaluateur de votre tutelle sanitaire sur le fait que vous avez suffisamment la maîtrise de la qualité de votre produit, des risques associés à cette qualité, et la maîtrise des outils que vous déployez pour le prouver, pour qu'il vous laisse aller avec ce que, dans les textes, on trouve avec des méthodes validées à un niveau adapté. Et bien évidemment, ce niveau sera beaucoup plus bas en phase 1 que ce qui va vous être imposé en phase 2, puis en phase 3, etc. Une alerte, surtout pour les produits biotechnologiques, les produits de nature protéique, vous allez manipuler en phase 1 de très très faibles doses. Par définition, les premières doses administrées chez l'être humain sont des doses, la plupart du temps, très infrathérapeutiques. Et donc, méfiez-vous, il y a eu des cas de figures publiées dans la littérature où les phases 1 se sont faites alors que la quantité de produits qui était censée être évaluée en tant que première dose se retrouvait entièrement éliminée dans le système d'administration. Entre les erreurs liées à la dilution, l'absorption des protéines sur les articles de conditionnement, les tubulures de perfusion, etc., faisait qu'entre la préparation et l'intérieur de la veine du patient, il n'y avait plus rien. Donc, ça a l'air stupide, ce que je dis, ça a l'air naïf, mais c'est réellement des questions que vous devez vous poser. La performance de vos instruments de mesure, quand vous faites des dilutions en série au laboratoire, vous utilisez un certain nombre d'instruments. En stérile et à l'hôpital, vous ne pourrez pas utiliser les mêmes instruments. Donc, par définition, posez-vous la question des outils, posez-vous la question des incertitudes et des imprécisions qui sont générées, et posez-vous la question aussi des interactions contenant-contenu, en particulier pour les protéines. Cette slide, pour passer un message aussi, l'origine des produits lorsque vous êtes en recherche, c'est l'origine des meilleurs produits que vous aurez trouvés. L'origine des produits lorsque vous êtes en clinique, c'est très, très, très cadré. Ne peuvent fabriquer des médicaments expérimentaux en Europe que des établissements autorisés à le faire, c'est-à-dire des établissements spécifiquement autorisés par une tutelle sanitaire européenne à fabriquer des médicaments expérimentaux. Pas à fabriquer des médicaments, mais à fabriquer des médicaments expérimentaux. C'est une autorisation spécifique. Ensuite, chacun de ces lots de médicaments expérimentaux devra être libéré au plan technique par une personne, nominativement désignée, qui est la personne qualifiée de cet établissement. Sans cette libération formelle, le produit ne peut pas circuler, il ne peut pas quitter l'établissement. Et ensuite, selon les bonnes pratiques de fabrication. Donc, c'est contraignant, ça vous impose obligatoirement, et surtout, pensez-y bien lorsque vous allez envisager ce transfert de la non-clinique vers la clinique, il faut anticiper le fait d'avoir trouvé cet établissement, d'avoir prédéfini ce lien avec la structure qui peut être publique, qui peut être privée, qui va assumer ce travail et surtout cette responsabilité au plan de la qualité du produit. La contrepartie du respect de ces règles, c'est qu'un médicament expérimental, s'il respecte ces règles, il circule à travers l'Europe, sans qu'une autre structure pharmaceutique ne relibère et ne réengage de responsabilité sur l'utilisation du médicament expérimental. Donc, je vais peut-être finir sur cette slide, qui vous rappelle en gros comment ça marche. Donc, il y a un établissement en France pharmaceutique, ailleurs établissement autorisé, qui est inspecté, qui a son autorisation d'ouverture, qui a son système qualité, qui respecte les BPF. Il va faire la production, le contrôle qualité, et il va pouvoir attester qu'il maîtrise son procédé, les caractéristiques des produits. Et il y aura donc une certification, donc en France pharmaceutique, ailleurs par une personne qualifiée, pour libérer les lots de médicaments expérimentaux. Et puis, en parallèle, vous aurez constitué votre dossier médicaments expérimental, qui va intégrer les données pharmaceutiques, mais aussi l'ensemble des données non cliniques et cliniques. Vous devrez avoir l'autorisation de l'ANSM, l'avis du CPP, l'assurance. Et c'est seulement une fois que tout ça est donné, qu'il y a à la fois le feu vert technique, le feu vert réglementaire, et que les produits peuvent être libérés. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements